Hello tout le monde, vous êtes très nombreux à nous avoir demandé de faire une grosse récap de toutes les infos qui sont sorties concernant le patch 2.0 parce que c'est très confus pour beaucoup de gens, notamment en rapport aux dates auxquelles les différentes nouveautés seront accessibles ou non, alors voici en clair ce qu'il va se passer. Donc il faut savoir que ce patch 2.0 sera bel et bien déployé demain le 8 septembre à 19h d'après le Twitter de Benji Informer, mais certaines données ne seront pas actives avant le 15 septembre tout simplement parce qu'il n'y aura pas le reset hebdomadaire. Donc en clair, tous ces changements concernant les activités hebdo, donc j'entends nuit noire, assaut épique, mission du jour, PVP et PVE, etc. ne seront pas dispos avant le 15 septembre. Alors en clair, voici ce que nous aurons droit à compter de demain et jusqu'au 14 septembre inclus. Donc vous pourrez commencer à monter votre réputation auprès de l'armurier à la tour en testant vos armes sur le terrain. A noter qu'on ne sait pas si cela inclura la possibilité de tester des nouvelles armes du DLC, on aura donc la réponse demain. A noter également que d'après la même source, il se pourrait qu'en fait ceci ne soit accessible qu'à partir du 9 septembre, mais là la question sera résolue encore une fois demain en fin de journée. Le 8 septembre, nous aurons droit également au fameux rééquilibrage des armes qui sera enfin effectif. Alors je ne vais pas vous faire toute la récap parce qu'elle est très très longue. Je vous mets en barre d'infos un premier lien concernant ce rééquilibrage pour tous ceux qui n'ont pas suivi et qui souhaitent savoir en détail à partir de demain quelles armes vont être modifiées dans notre expérience Destiny. Il y aura ensuite le reset des contrats. Donc j'avais fait une petite vidéo un peu confuse à ce sujet, donc je vous résume tout ça. En gros, les contrats normaux de l'avant-garde et de l'épreuve seront annulés s'ils sont incomplets. En revanche, les contrats complets seront conservés, mais je ne sais pas si les points d'XP iront directement dans votre personnage ou si tout simplement cela comptabilisera uniquement les matériaux armes et armures de l'année 1. Ça, je ne sais pas du tout. Donc affaire à suivre, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de les garder jusqu'au 15. On n'a pas plus d'infos à ce sujet. Donc ces changements seront également effectifs pour les contrats d'Eris Morne, à savoir que par la suite, ces contrats seront supprimés. Ils n'existeront simplement plus du tout, donc vous allez pouvoir les valider, mais après il n'y aura plus la possibilité d'en reprendre. Concernant les contrats EXO, ils seront tous auto-complétés. Qu'ils soient complets ou non, vous allez donc pouvoir tous les valider, y compris le clavier des vétérans qui par la suite sera lui aussi supprimé, tout comme les contrats d'Eris Morne. Donc concernant les 3 armes EXO de ce fameux contrat, il faut savoir qu'à présent, vous pourrez les looter dans la prison des vétérans à différentes étapes. Ensuite, tous les autres changements auront lieu à partir du 15 septembre, et pour savoir précisément ce dont il va s'agir, je vais vous en faire un très court résumé dans cette vidéo. Donc pour rappel, le DLC du 15 septembre sortira à 11h le matin, heure française. Le niveau max de lumière de votre personnage sera alors fixé niveau 40, sachant que le level de départ sera déterminé à partir de la quantité et surtout de la qualité de l'équipement présent dans votre inventaire, sur votre personnage et dans votre coffre. Donc celui-ci sera augmentable uniquement grâce à l'XP jusqu'au niveau 40. Le score de grimoire sera affiché sur l'écran de votre personnage. Un ongle à quête sera ajouté au menu pour assurer le suivi de toutes vos quêtes et contrats, dont les slots seront eux-mêmes augmentés jusqu'à 16 places. Il y aura dorénavant des loots spécifiques liés à certains assauts, comme par exemple la cape Exotic Spion que l'on a pu apercevoir dans un trailer qui ne sera lootable que dans l'assaut du Palais des Labris. Il y aura une nouvelle jouabilité, les ennemis auront de nouvelles habiletés, TP, dédoublements, etc. Les armures auront dorénavant des dégâts solaires, abyssaux et cryo, tout comme les armes. Il faudra donc dorénavant les faire tourner et switcher les armures, tout comme les armes, comme par exemple en nuit noire. En nuit noire justement, disparition du bonus d'XP, plus de retour en orbite, une pénalité de 30 secondes lorsqu'on mourra avant de pouvoir être réanimé. La nécessité enfin d'être niveau 40 pour pouvoir y accéder. En clair, l'idée est de rendre à cette nuit noire le prestige qu'elle a perdu au fur et à mesure des DLC. L'assaut épique de la semaine disparaît au profit d'une playlist héroïque. Il faudra aussi être level 40 pour pouvoir y accéder. Et il faut savoir qu'un engramme légendaire sera lootable systématiquement lorsqu'on terminera le premier assaut de cette playlist. Mais on ne sait pas à quelle fréquence cela sera accessible, si c'est hebdomadaire ou quotidien. L'apparition de quêtes se fera pour le PVP hebdomadaire auprès de Launch Axe. Il deviendra une faction à part entière, puisqu'à partir du rang 3 dans cette faction, vous débloquerez 5 contrats par semaine. Et lorsque vous remplirez chaque semaine ces contrats, vous débloquerez alors The True Meaning of Life, qui est tout simplement un loot dont la valeur sera égale à ceux des Nuits Noires. Quelques petits changements concernant les missions du jour, PVE et PVP. Les récompenses ne seront lootables qu'une seule fois par jour et par compte, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus l'obtenir 3 fois par jour, comme précédemment par exemple si vous aviez 3 personnages. Les emblèmes VIP de la première année seront dispo le 15 également. Vous aurez donc jusqu'au 14 au soir pour essayer de remplir vos quêtes, dont le détail se trouve sur le site officiel bungee.net. Alors il faut savoir que si vous supprimez entre-temps un personnage qui a aidé à la réalisation des quêtes nécessaires pour les obtenir, cela pourrait remettre leur obtention en jeu. Donc veillez bien à suivre en détail l'avancée de vos quêtes pour obtenir ces emblèmes. Concernant les exotiques, celles de l'année 1 seront redesignées et recolorées, alors pas toutes, quelques-unes seulement. Et il faut savoir que chaque nouvelle exotique découverte vous sera livrée avec son plan de construction, ce qui signifie que tout exo supprimé sera dorénavant rachetable auprès d'une station qui se situera près de l'avant-garde, armes comme armure. Un seul matériau d'armure fera son apparition, il n'y aura donc plus de composés hadroniques, câbles de saphir et autres plasticiers. Vous n'aurez qu'un seul et unique matériau commun aux trois classes et qui sera accessible auprès de Rony 9940 à la tour. Même chose pour les écus de l'avant-garde et de l'épreuve qui vont être supprimés au profit d'écus légendaires uniques. Alors on pourra en porter 200 maximum sur nous, mais la quantité sera illimitée, c'est-à-dire que lorsque vous dépenserez ces 200 écus, vous pourrez directement derrière en relouter 200 nouveaux autres et les redépenser indéfiniment. Ces écus seront lootables dans les activités quotidiennes et hebdomadaires et en démantelant du légendaire de l'année 2. Et enfin, ces écus seront communs aux trois personnages comme les Lumen par exemple, qui quant à eux resteront par contre bloqués à 25 000. Autre info, il faut savoir que le tournoi d'Osiris va être mis sur pause pendant un certain temps, on n'a pas de durée précise, on sait simplement que le tournoi va être mis de côté quelques temps, probablement le temps d'expérimenter ce nouveau DLC et il reviendra un petit peu plus tard. Nous sommes donc en train de vivre nos dernières heures du tournoi d'Osiris pour le moment. Et enfin, dernière mauvaise nouvelle, pas d'extension du coffre de prévu, mais quelques petits aménagements, dont par exemple l'apparition d'un nouveau point de stockage uniquement dédié à vos exotiques, afin de rendre les choses un peu plus simples à gérer. La dernière info sur laquelle j'avais un doute particulier, c'est que les loups qui se situent en patrouille vont disparaître pour laisser place à l'armée d'Oryx, mais je ne sais absolument pas si ce changement aura lieu le 15 septembre ou s'il sera accessible dès demain, le 8 septembre, puisque de mémoire, lors du précédent DLC, nous avions eu accès aux loups en avance, en accès anticipé, afin de pouvoir farmer un petit peu les clés des terres. Donc je me demande encore si cet événement va avoir lieu plus tôt ou s'il sera bel et bien accessible à partir du 15. Là encore, c'est une réponse que l'on aura à partir de demain. Et voilà, c'est la fin de ce gros gros récap. J'espère que ça vous aidera à y voir un petit peu plus clair entre ce qu'on aura accès demain, le 8 septembre, et ce qu'on ne verra pas avant le 15 septembre. N'oubliez pas en tout cas la sortie officielle du raid qui est prévue pour le 18 septembre. Soyez prêts puisqu'il faudra être level 40 pour espérer survivre dans ce prochain raid du cuirassé. En tout cas, si ces infos vous ont plu, n'hésitez pas à nous lâcher un petit like pour nous soutenir ou un petit commentaire pour nous faire part de vos ressentis. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501